Chapitre 3 L'orage était apaisé, et, quoique le ciel fût toujours chargé de nuages noirs, de temps en temps, dans leur intervalle, la lune parvenait à glisser en deux ses rayons. Pendant un de ces moments de clarté rapide que l'obscurité venait bientôt éteindre, je détournais mes regards de cette porte, que je croyais avoir entendu crier, pour les étendre autour de moi. J'étais, comme j'avais cru le distinguer malgré les ténèbres, au milieu d'une vieille abbaye en ruine. Autant qu'on en pouvait juger par les restes encore debout, je me trouvais dans la chapelle. À ma droite et à ma gauche s'étendaient les deux corridors du cloître, soutenus par des arcades basses et cintrées, tandis qu'en face, quelques pierres brisées et posées à plat, au milieu de grandes herbes, indiquaient le petit cimetière où les anciens habitants de ce cloître venaient se reposer de la vie au pied de la croix de pierre, mutilés et veuves de son Christ, mais encore debout. « Tu le sais, » continue Alfred, « Et tous les hommes véritablement braves l'avoueront, les influences physiques ont un immense pouvoir sur les impressions de l'âme. Je venais d'échapper la veille à un orage terrible. J'étais arrivé à moitié glacé au milieu de ruines inconnues. Je m'étais endormi d'un sommeil de fatigue, troublé bientôt par un bruit extraordinaire dans cette solitude. Enfin, à mon réveil, je me trouvais sur le théâtre même de ces vols et de ces assassinats qui, depuis deux mois, désolaient la Normandie. Je m'y trouvais seul, sans armes et, comme je te le dis, dans une de ces dispositions d'esprit où les antécédents physiques empêchent le moral engourdi de reprendre toute son énergie. Tu ne trouveras donc rien d'étonnant à ce que tous ces récits du coin du feu me revincent en mémoire et à ce que je restasse immobile et debout contre mon pilier au lieu de me recoucher et d'essayer de me rendormir. Au reste, ma conviction était si grande qu'un bruit humain m'avait réveillé que, tout en interrogeant les ténèbres des corridors et l'espace plus éclairé du cimetière, mes yeux revenaient constamment se fixer sur cette porte enfoncée dans la muraille où j'étais certain que quelqu'un était entré. Vingt fois j'eus le désir d'aller écouter à cette porte si je n'entendrai pas quelque bruit qui pût éclaircir mes doutes. Mais il fallait, pour arriver jusqu'à elle, franchir un espace que les rayons de la lune éclairaient en plein. Or, d'autres hommes pouvaient, comme moi, être cachés dans ce cloître et n'échapper à mes regards que comme j'échappais au leur, c'est-à-dire en restant dans l'ombre et sans mouvement. Néanmoins, au bout d'un quart d'heure, tout ce désert était redevenu si calme et si silencieux que je résolus de profiter du premier moment où un nuage obscurcirait la lune pour franchir l'intervalle de quinze à vingt pas qui me séparait de cet enfoncement et aller écouter à cette porte. Ce moment ne se fit pas attendre. La lune se voilà bientôt et l'obscurité fut si profonde que je pensais pouvoir me hasarder sans danger à accomplir ma résolution. Je me détachai donc lentement de ma colonne à laquelle jusque-là j'étais resté adhérent comme une sculpture gothique. Puis, de pilier en pilier, retenant mon haleine, écoutant à chaque pas, je parvins enfin jusqu'au mur du corridor. Je le suivis un instant en m'appuyant contre lui. Enfin, j'arrivais au degré qui conduisait sous la voûte, je descendis trois marches et je touchais la porte. Pendant dix minutes, j'écoutais sans rien entendre. Et peu à peu, ma première conviction s'éteignit pour faire place aux doutes. J'en revenais à croire qu'un rêve m'avait trompé et que j'étais le seul habitant de ces ruines qui m'avait offert un asile. J'allais quitter la porte et rejoindre mon pilier lorsque la lune reparut en éclairant de nouveau l'espace qu'il me fallait traverser pour retourner à mon poste. J'allais me mettre en route, malgré cet inconvénient qui, pour moi, avait cessé d'en être un lorsqu'une pierre se détacha de la voûte et tomba. J'entendis le bruit qu'elle fit et, quoique j'en connusse la cause, je tressaillis comme à un avertissement et, au lieu de suivre mon premier sentiment, je demeurais encore un instant dans l'ombre que projetait la voûte en avançant au-dessus de ma tête. Tout à coup, je crus distinguer derrière moi un bruit lointain et prolongé, pareil à celui que ferait une porte en se fermant au fond d'un souterrain. Bientôt, des pas éloignés encore se firent entendre, puis se rapprochèrent. On montait l'escalier profond auquel appartenaient les trois marches que j'avais descendues. En ce moment, la lune disparut de nouveau. D'un seul bond, je m'élançai dans le corridor et, à reculons, les bras étendus derrière moi, l'œil fixé sur l'enfoncement que je venais de quitter, je regagnais ma colonne protectrice et je repris ma place. Au bout d'un instant, le même grincement qui m'avait réveillé se fit entendre de nouveau. La porte s'ouvrit et se referma. Puis, un homme parut. Sortant à moitié de l'ombre, s'arrêta un instant pour écouter et regarder autour de lui. Et, voyant que tout était tranquille, il entra dans le corridor et s'avança vers l'extrémité opposée à celle où je me trouvais. Il n'eut pas fait dix pas que je le perdis de vue tant l'obscurité était épaisse. Au bout d'un instant, la lune reparut de nouveau et, à l'extrémité du petit cimetière, j'aperçus le mystérieux inconnu une bêche à la main. Il enleva une ou deux pelletés de terre, jeta un objet que je ne pus distinguer dans le trou qu'il avait creusé et, sans doute pour que toute trace de ce qu'il venait de faire fut cachée aux hommes. Il laissa retomber sur l'endroit auquel il avait confié son dépôt la pierre d'une tombe qu'il avait soulevée. Ses précautions prises, il regarda de nouveau autour de lui et, ne voyant rien, n'entendant rien, il alla reposer sa bêche contre un des piliers du cloître et disparut sous une voûte. Ce moment avait été court et la scène que je viens de raconter s'était passée à quelques distances de moi. Cependant, malgré la rapidité de l'exécution et l'éloignement de l'acteur, j'avais pu distinguer un jeune homme de 28 à 30 ans, aux cheveux blonds et de moyenne taille. Il était vêtu d'un simple pantalon de toile bleu, pareil à celui que portent habituellement les paysans les jours de fête. Mais ce qui indiquait qu'il appartenait à une autre classe que celle que l'apparence première lui a signée, c'était un couteau de chasse pendu à sa ceinture et dont je vis briller au rayon de la lune la garde et l'extrémité. Quant à sa figure, il m'eût été difficile d'en donner le signalement précis, mais cependant j'en avais vu assez pour le reconnaître s'il m'arrivait de le rencontrer. Tu comprends que cette scène étrange suffisait à chasser pour le reste de la nuit non seulement tout espoir, mais encore toute idée de sommeil. Je restais donc debout, sans éprouver un moment de fatigue, tout entier aux mille pensées qui se croisaient dans mon esprit, et bien résolus à approfondir ce mystère. Mais pour le moment, la chose était impossible. J'étais sans arme, comme je l'ai dit, je n'avais ni la clé de cette porte, ni une pince pour l'enfoncer. Puis il fallait penser, si mieux ne valait pas faire une déposition, que tenter par moi-même une aventure au bout de laquelle je pourrais bien, comme Don Quichotte, trouver quelques moulins avant. En conséquence, dès que je vis blanchir le ciel, je repris le chemin du porche par lequel j'étais entré. Bientôt, je me retrouvais sur la déclivité de la montagne. Un vaste brouillard couvrait la mer. Je descendis sur la plage, et je m'assis, en attendant qu'il fût dissipé. Au bout d'une demi-heure, le soleil se leva, et ses premiers rayons fondirent la vapeur qui couvrait l'océan, encore ému et furieux de l'orage de la veille. J'avais espéré retrouver ma barque, que la marée montante avait dû jeter à la côte. En effet, je l'aperçus échouer au milieu des galets. J'allais à elle, mais, outre qu'en se retirant, la mer me mettait dans l'impossibilité de la lancer à flot, une des planches du fond s'était brisée à l'angle d'une roche. Il était donc inutile de penser à m'en servir pour retourner à Trouville. Heureusement, la côte est abondante en pêcheurs. Et une demi-heure ne s'était pas écoulée que j'aperçus un bateau. Bientôt, il fut à portée de la voie. Je fis signe et j'appelai. Je fus vu et entendu. Le bateau se dirigea de mon côté. J'y transportai le mât, la voile et les avirons de ma barque qu'une nouvelle marée pouvait emporter. Quant à la carcasse, je l'abandonnai. Son propriétaire viendrait voir lui-même si elle était encore en état de servir et j'en serai quitte pour en payer la réparation partielle ou la perte entière. Les pêcheurs, qui me recueillaient comme un nouveau Robinson cruzoé, étaient justement de Trouville. Ils me reconnurent et me témoignèrent leur joie de me retrouver vivant. Ils m'avaient vu partir la veille et, sachant que je n'étais pas revenu, ils m'avaient cru noyer. Je leur racontai mon naufrage. Je leur dis que j'avais passé la nuit derrière un rocher et, à mon tour, je leur demandais comment on nommait ces ruines qui s'élevaient sur le sommet de la montagne et que nous commencions à apercevoir en nous éloignant du rivage. Ils me répondirent que c'était celle de l'abbaye de Grand-Pré, attenante au château de Burcy, qu'habitait le comte Horace de Bezval. C'était la seconde fois que ce nom était prononcé devant moi et faisait tressaillir mon cœur en y rappelant un ancien souvenir. Le comte Horace de Bezval était le mari de Mademoiselle Pauline de Melien. « Pauline de Melien ! » m'écriai-je en interrompant Alfred. « Pauline de Melien ! » Et toute ma mémoire me revint. « Oui, c'est bien cela. C'est bien la femme que j'ai rencontrée avec toi en Suisse et en Italie. Nous nous étions trouvés ensemble dans les salons de la princesse B, du duc de F, de Madame de M. Comment ne l'ai-je pas reconnue toutes pâles et défaites qu'elle était ? Oh ! Mais une femme charmante, pleine de talent, de charme et d'esprit, de magnifiques cheveux noirs avec des yeux doux et fiers. Pauvre enfant, pauvre enfant ! Oh ! Je me la rappelle et je la reconnais maintenant. « Oui ! » me dit Alfred d'une voix émue et étouffée. Oui, c'est cela. Elle aussi t'avait reconnue et voilà pourquoi elle te fuyait avec tant de soin. C'était un ange de beauté, de grâce et de douceur. Tu le sais car, ainsi que tu l'as dit, nous l'avons vu plus d'une fois ensemble. Mais, ce que tu ne sais pas, c'est que je l'aimais alors de toute mon âme. Que j'eusse certes tenté d'être son époux si, à cette époque, j'avais eu la fortune que je possède aujourd'hui et que je me suis tue parce que j'étais pauvre comparativement à elle. Je compris donc que, si je continuais de la voir, je jouais tout mon bonheur à venir contre un regard dédaigneux ou un refus humiliant. Je partis pour l'Espagne et, pendant que j'étais à Madrid, j'appris que Mlle Pauline de Melien avait épousé le comte Horace de Beusval. Les nouvelles pensées que le nom que ces pêcheurs venaient de prononcer avait fait naître en moi commencèrent à effacer les impressions qu'avait jusqu'alors laissé dans mon esprit l'accident étrange de la nuit. D'ailleurs, le jour, le soleil, le peu d'analogie qu'il y a entre notre vie habituelle et de pareilles aventures contribuaient à me faire regarder tout cela comme un songe. L'idée de faire une déposition était complètement évanouie. Celle de tenter de tout éclaircir par moi-même m'était seule restée au fond du cœur. D'ailleurs, je me reprochais cette terreur d'un moment dont je m'étais senti saisi et je voulais me donner à moi-même une réparation qui me satisfie. J'arrivais à Trouville vers les onze heures du matin. Tout le monde me fit fête. On me croyait ou noyé ou assassiné et l'on était enchanté de voir que j'en étais quitte pour une courbature. En effet, je tombais de fatigue et je me couchais en recommandant qu'on me réveillât à cinq heures du soir et qu'on me tînt une voiture prête pour me conduire à Pont-l'Évêque où je comptais aller coucher. Mes recommandations furent ponctuellement suivies et à huit heures j'étais arrivé à ma destination. Le lendemain à six heures du matin je pris un cheval de poste et précédé de mon guide je partis à Franc-Étrier pour Dive. Mon intention était arriver à cette ville de m'en aller en simple promeneur au bord de la mer de suivre la côte jusqu'à ce que je rencontrasse les ruines de l'abbaye de Grandpré et alors de visiter le jour en simple amateur de paysage ces localités que je désirais parfaitement étudier afin de les reconnaître et d'y revenir pendant la nuit. Un incident imprévu détruisit ce plan et me conduisit au même but par un autre chemin. En arrivant chez le maître de poste de Dive qui était en même temps le maire je trouvais la gendarmerie à sa porte et toute la ville en révolution. Un nouveau meurtre venait encore d'être commis mais cette fois avec une audace sans pareil. Madame la comtesse de Beusval arrivée quelques jours auparavant de Paris venait d'être assassinée dans le parc même de son château habitée par le comte et deux ou trois de ses amis. Comprends-tu ? Pauline la femme que j'avais aimée celle dont le souvenir réveillait dans mon cœur y vivait tout entier. Pauline assassinée assassinée pendant la nuit assassinée dans le parc de son château tandis que j'étais moi dans les ruines de l'abbaye attenante c'est-à-dire à 500 pas d'aile. C'était à n'y pas croire mais tout à coup cette apparition cette porte cet homme tout cela me revint à l'esprit. J'allais parler j'allais tout dire lorsque je ne sais quel pressentiment me retint. Je n'avais pas encore assez de certitude et je résolus avant de rien révéler de pousser mon investigation jusqu'au bout. les gendarmes qui avaient été prévenus à 4 heures du matin venaient chercher le maire le juge de paix et deux médecins pour dresser le procès verbal. Le maire et le juge de paix étaient prêts mais un des deux médecins absents pour affaires de clientèle ne pouvait se rendre à l'invitation de l'autorité. J'avais fait pour la peinture quelques études d'anatomie à la charité. Je m'offris comme élève en chirurgie. Je fus accepté à défaut de mieux et nous partîmes pour le château de Burcy. Toute ma conduite était instinctive. J'avais voulu revoir Pauline avant que les planches du cercueil ne se fermassent pour elle ou plutôt j'obéissais à une voix intérieure qui me venait du ciel. Nous arrivâmes au château. Le comte en était parti le matin même pour Caen. Il allait solliciter du préfet la permission de faire transporter le cadavre à Paris où étaient les caveaux de sa famille et il avait profité pour s'éloigner du moment où la justice remplirait ses froides formalités si douloureuses pour le désespoir. Un de ses amis nous reçut et nous conduisit à la chambre de la comtesse. À peine si je pouvais me soutenir mes jambes pliées sous moi mon cœur battait avec violence je devais être pâle comme la victime qui nous attendait. Nous entrâmes dans la chambre. Elle était encore toute parfumée d'une odeur de vie. Je jetais autour de moi un regard effaré. J'aperçus sur un lit une forme humaine que trahissait le linceul déjà entendu sur elle. Alors je sentis tout mon courage s'évanouir. Je m'appuyais contre la porte. Le médecin s'avança vers le lit avec ce calme et cette insensibilité incompréhensible que donne l'habitude. Il souleva le drap qui recouvrait le cadavre et découvrit la tête. Alors je crus rêver encore ou bien que j'étais sous l'empire de quelque fascination. Ce cadavre étendu sur le lit ce n'était pas celui de la comtesse de Bezval. Cette femme assassinée et dont nous venions constater la mort ce n'était pas Pauline.